Moi je proposais une scène, je proposais une version où vraiment ça me semblait bien. Je me disais, je m'exprime complètement, je vais fouiller dans tout ce qu'il y a dans la scène. Mais non, il voulait pas, il voulait que ça reste froid, droit. Ça me surprenait, puis après je comprenais qu'il avait raison. Et que l'effet finalement, quand on tourne dans un film, c'est pas une scène bien jouée, c'est l'ensemble du film. Ça allait tellement vite maintenant que moi j'ai pas l'impression qu'il voit ça pour la première fois. C'était un peu trop... Ouais, trop lisse. C'était un peu trop lisse. J'essaie encore une fois, sinon on va pas retourner jusqu'au... Je n'avais pas tourné depuis 15 ans et j'avais besoin vraiment des premières prises. Mickaël a compris assez vite d'ailleurs. Il est parfois un peu terroriste, il demande beaucoup, mais il est, il comprend les gens, il aime les gens. Hanke, il dit, moi, ma qualité de metteur en scène, c'est que je n'accepte pas certaines compromissions que d'autres metteurs en scène acceptent. Voilà. Je n'ai jamais rencontré un metteur en scène aussi grand qu'Hanke. Il est fabuleux, c'est fabuleux. Je ne savais pas même qu'on pouvait être aussi exigeant en étant metteur en scène. Je ne savais pas que ça existait, mais c'est incroyable. Alors, Mickaël, regardez, ça, c'est... Ça comprend un visage. Alors, regardez, il y a ça qui est possible, c'est qu'on enlève cette partie ici. Regardez, ça, c'est de la taille à peu près, c'est même un peu trop grand. Regardez, si j'enlève cette partie-ci... et qu'est-ce. Pourquoi es-tu déjà de retour? Quelle heure est-il? Pardonne-moi, j'étais trop lent. C'était un film qui n'était pas ce sujet, mais je ne voulais pas faire un film sur les problèmes de vie. C'est un film, je pense, sur l'amour, comme le titre dit, et sur le relation avec le pain de la personne que l'on aime. C'est ce qui m'intéresse, pas une situation de vie. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, tout à coup, c'est ce qui m'intéresse entre stars et star et star lesibelleurs ou soit entre stars et stars et stars. C'est ce que je m'intéresse. À mort, à mort, elle peut en mourir. J'en ai tellement marre. Tellement marre que je... Je voudrais tout en l'air. C'est quand même, c'est pas la vie, c'est un film. On fait un film. Eh bien oui, mais justement... On va pas oublier qu'on fait un film. Oui, mais je veux pas dépasser le film, non, non. Non, j'ai compris, je sais, je sais. Ce qu'il y a, c'est que c'est très traumatisant. Alors, on est obligé de passer par des phases un peu débordantes. Hélas, oui, c'est ça, oui. Parce que ou on n'en fait pas assez, ou on en fait trop. Tellement c'est traumatisant. On ne fait pas de performance. On est dans l'être même. C'est d'ailleurs, je veux pas dire une certaine jouissance, mais dans un certain bonheur, dans quelque chose de dur. Oui, oui. Parce qu'on craint quand même de louper, de ne pas choper l'exact, la chose juste, complètement juste. Et en même temps, parce que la vie, ça pousse un cri, la vie. Et il faut trouver ce cri, j'entends à l'intérieur. Oui, laisse-moi en avant un tout petit peu. Couleur ça. Voilà. On tourne. Et action. Voilà. Comme ça, vous allez être toutes belles. Pour que tout le monde vous admire. Vous voulez voir ? Attendez. Regardez, c'est pas une beauté ça ? Vous allez voir, monsieur, il va être ébloui. C'est une vie, c'est toute une vie que j'ai vécue avec ce travail, entre guillemets. Isabelle, 6'3 à 18, je t'ai dit. C'est pas bon. C'est Manny ? On va tomber. Oui, tu le vois. Ok. On fera un clap de fin. Clap de fin. Clap de fin. On parle d'un couple qui va lentement, mais sûrement vers la fin de sa vie, qui se replie sur lui-même. Et le personnage que je joue, leur fille, incarne au fond la vie qui continue. Et il y a comme un fossé qui se creuse entre eux, ni de leur fait à eux, ni de son fait à elle. Merci. J'étais idiot tout à l'heure de fermer les portes à clés. Excuse-moi. Merci. Coupez. La mise en scène de Mickaël, elle n'est pas spectaculaire au sens où elle est sans esbrouffe, elle est d'une rigueur implacable. mais elle s'efface au fond, derrière son sujet. Comme Flaubert qui disait que l'auteur devait être absent, devait être caché quelque part, mais absent. Donc les très très grands metteurs en scène, ils sont présents par leur absence. Merci. Tu n'as pas entendu ? Si, j'ai oublié, mais je trouvais que ça fonctionnait aussi. Oui, c'est possible. J'ai mouché après, entre les deux portes. Oui, oui. Et est-ce que tu peux faire ça ? C'est juste pour la coupe. Quand tu prends ça, maintenant tu as fait une goutte. Parce que le thé, tu vois rarement la tasse entière comme ça. Il n'est pas très chaud, comme il dit. Oui, mais ce n'est pas très naturel. Tu vois ce que je n'ai pas très réaliste. Parce que du thé, je l'ai pensé, mais ça ne te voit pas comme un verre d'eau. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ça fait un peu... Oui. Moi, je ne vais pas boire. Il refuse, il rejette, à juste titre d'ailleurs, toute sentimentalité, tout sentimentalisme mal placé, car il pense que justement c'est ça qui tue l'émotion. Et il a raison. L'émotion surgit de manière beaucoup plus brutale qu'elle est brutale. Et elle est brutale justement si elle est dénuée de tout sentimentalisme.